Un terminal charter remis à neuf des pèlerins bien orientés et disciplinés. Un départ à l'heure. De quoi satisfaire le ministre des Transports, Gaussou Touré, venu s'assurer de la bonne organisation du HADGE 2013. L'occasion aussi de féliciter le commissariat du HADGE, organisateur du pèlerinage. Bon, tous ceux que j'ai vu aussi sont très satisfaits du départ et des conditions qu'on a pu créer au niveau de l'aérogare. Au nom de l'ensemble des Ivoiriens, je profite pour adresser mes vives félicitations à son excellent président de la République, grâce auquel aujourd'hui on a pu faire toutes ces installations au niveau de l'aéroport Félix-Toufé-Boigny à Abidjan. C'est le lieu de féliciter le comité d'organisation, le commissariat du HADGE, la direction du culte, tout comme le comité de surveillance. En tout cas, je suis très satisfait du travail qui a été effectué. Depuis la mosquée du golfe jusqu'ici, vraiment, on sent que tout s'est bien passé. On a été surpris même de venir vite monter dans l'avion. C'est ma première fois, mais vraiment elle est parfaite. Quand c'est parfait, c'est parfait. Une première vague de 450 pèlerins partit le 20 septembre dernier, suivie d'une autre ce samedi. Soit au total, 900 pèlerins embarqués depuis le terminal charter de l'aéroport Félix-Toufé-Boigny d'Abidjan, sur 450 000 prévus. La prise en charge s'est faite depuis la grande mosquée de la rivière à Golfe. Six heures de vol direct pour Médine, puis quatre heures de plus pour les formalités, avant d'atteindre la terre sacrée, la Mecque.